Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre activité de modélisation 3D avec le bénéfable, mon nom est Laurence. Aujourd'hui on va utiliser en fait une des fonctions de Tinkercad qui est probablement le moins utilisé, le moins connu en fait. Si on parle des shape generator puis des shape collection, c'est à dire des générateurs de formes et collections de formes. Et on va faire aussi, en utilisant ce système-là, on va faire une sorte de pioche du jeu Fortnite. Donc commençons. Premièrement, on va commencer avec la pioche pour commencer. Je vais me débarrasser de celle-ci, c'est de plus comme un test. Allez sur Tinkercad.com, naturellement donnez un nom à votre projet. Ça va être pioche Fortnite. Et on va commencer juste avec un cylindre qu'on va, donc en cliquant sur notre forme de cylindre, on peut après ça cliquer directement sur le plan de construction pour le déposer. De toute façon, on va augmenter ici dans les paramètres, on va augmenter le nombre de côtés. Et on va réduire la taille proportionnellement en gardant le bouton Shift à pied en cliquant sur le coin ici. Comme ceci. Juste pour faire une sorte de longue tige, pioche. On va mettre de côté. Ok, on n'en a pas besoin pour l'instant. On va ensuite aller chercher, c'est là où ça devient un peu plus complexe, on va aller chercher une sphère. On va agrandir comme ceci en gardant le bouton Shift à pied en cliquant sur le coin. On va appuyer et on va naturellement augmenter le nombre d'étapes pour arrondir notre sphère. En fait, ce qu'on va faire avec notre sphère, c'est qu'on va la découper en utilisant plusieurs formes. Donc une de ces formes, ça va être le rounded roof, donc le toit arrondi. On va élargir comme ceci en cliquant sur les raccoins comme ça. On peut aussi changer la forme de notre sphère comme ça, l'aplatir un petit peu. On veut que notre pioche ait une forme circulaire comme ceci, qu'il soit un peu plus longue comme cela. Et après ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on aura besoin d'à peu près, je dirais, ça là, je dirais un centimètre. Les gros carrés, c'est des centimètres. Et ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va découper. Donc en créant un sort de toit arrondi comme celui-ci, avec une certaine hauteur et une certaine longueur. On va commencer par tourner. Donc on clique sur la petite flèche arrondie qui est ici. On va garder notre curseur à l'extérieur, juste parce qu'on veut tourner une même bas de 5 degrés, à peu près. On va venir découper ça de cette façon-là. Je dirais, ouais, à peu près comme ceci. On va commencer. On a besoin de faire une copie de ça. Donc, ALT et SHIFT, appuyer. On déplace en cliquant sur la couleur pour faire une copie. Puis qu'on va faire une version de miroir. Donc on va cliquer sur l'icône de miroir qui est ici et sur la flèche qui est ici pour pouvoir l'inverser. OK? Donc c'est ça qu'on va utiliser comme, un peu comme forme de base pour découper notre sphère. OK? On va fusionner celui-ci et celui-là ensemble. Et on va les transformer en roll. Comme ça. Ça devrait ressembler à ça, à peu près. Ah! J'ai fait une petite erreur, par contre. Donc... Ah non, je suis correct. Donc en forme roll. Celui-là. Ça devrait ressembler à peu près à ça. On peut l'agrandir un petit peu, plus comme ça. Et euh... Ouais, je vais faire une autre chose aussi. Voilà. Un peu comme ça. Et euh... On va aligner tout ça. Donc en sélectionnant, en faisant notre voie de sélection, en sélectionnant. Et en cliquant sur le bouton aligner, on va aller sur le milieu ici. Puis on peut les fusionner. Donc c'est ça que ça devrait donner à peu près. C'est pas mal pour commencer. Euh... On peut aussi élargir vers le haut, juste pour modifier un peu la forme. Puis là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va faire d'autres découpes avec d'autres toits arrondis. Donc on va tourner un autre toit arrondi, comme ça, à 90 degrés. Donc pour tourner à 90 degrés spécifiquement, il faut vraiment garder notre curseur à l'intérieur. Ça a été expliqué dans plusieurs autres vidéos. Et euh... On va venir... Et euh... On va venir... Comme ceci. Comme ce qu'on veut faire, c'est une forme qui est un peu en bec de... d'oiseaux. Qui... Qui finit en... En piquant. On va même... Élargir un petit peu plus, comme ça. Ça, on va rentrer vers le haut, comme ça. Ça, de même. Euh... Bon, je vais pas ouvrir. Ça, on va dupliquer cette forme-là par une copie. On va utiliser à l'arrière. À l'arrière, par contre, j'aimerais que ça reste plat. Euh... C'est pas si grave si ça l'est pas. De toute façon, on va tout découper ça à la fin. On va avoir beaucoup de découpes pour cette forme-là, parce que c'est une forme qui n'existe pas dans Tinkercad. Donc il faut vraiment la faire nous-mêmes. Donc on change ces deux formes-là, ces deux toits arrondis-là, en mode perçage. Et on va fusionner le tout. On va donner quelque chose qui ressemble à ça. C'est pas si pire. J'ai un petit problème ici. Donc, euh... Je vais juste... Élargir le côté ici. Il faut pas oublier aussi de tout centrer. Donc, euh... Toujours aligné pour que ça se centre. Comme ça. Et euh... Je vais aussi... Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des boîtes, comme ça. Parce que ça va faire une autre forme pour découper. Et euh... Plus gros qu'il soit encore. Je vais transformer en mode perçage. Et euh... Je vais le tourner juste un tout petit peu un angle. C'est ça que je vais utiliser, en fait, pour faire... Une sorte d'effet de piquant. Ok. Je peux l'élargir encore un peu plus. Peut-être le tourner encore un peu. C'est beaucoup d'ajustement. Ok. Donc, on a ça. Peut-être l'élargir vers le haut en même temps. Par une version. Donc là, j'ai... En cliquant ALT et SHIFT en même temps. Pis en déplaçant, on peut faire notre copie. Cliquer sur la... L'icône miroir. On a positionné ça au bon endroit. Pour faire vraiment... Un piquant. Si je suis pas satisfait... Là, je vais fusionner ces deux formes-là ensemble. En les sélectionnant les deux, pis en les fusionnant. Si je suis pas satisfait, je peux toujours aussi euh... Faire comme un... Élargir. Continuer à élargir comme ça. Juste pour voir où ça s'en va. Que... Je pense que je préfère... Ça de même. Ouais. Et euh... Allier. Toujours allier. On va voir ce que ça me donne. Oh ouais. C'est une forme qui ressemble pas mal à... À la forme qu'on veut, mais... Faut encore qu'il y ait un... Je pense que c'est pas si pire. Euh... Une chose... C'est l'arrière. L'arrière, euh... Comment on va faire ça? On va tourner en fait notre forme de cette façon-là. Je vais découper une partie à l'arrière ici. Bien s'assurer aussi. Là, on a besoin de l'aligner. Parce que c'est vraiment juste de découper une partie à l'horizontale. Que ça ressemble à peu près à ça. Donc c'est pas si pire. Ouais. Ça paraît pas mal. Euh... Moi, la seule chose qui me dérange encore un petit peu, je dirais... Euh... C'est vraiment juste parce que je suis perfectionniste. Mais c'est euh... Ça ici. Donc euh... Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir... Je crée une sorte de... De forme euh... Arrondi comme ça, avec un toit arrondi. Je vais venir juste découper. Je vais changer ça en rôde. Je vais venir juste découper cette partie-là ici. Euh... Optimiser aussi euh... Faut pas oublier d'optimiser un peu... Ouais, je pense que comme ça, c'est pas si pire. Euh... L'angle. Optimiser l'angle. Comment s'assurer qu'il en est au... Il est fait. Euh... Ouais. Comme ça. Si je vais faire une copie, alt-shift, garde-appuyer, déplacer. Faisir vers son miroir. Euh... Le bouton miroir, toi. Je peux revenir comme ça. Je vais fusionner ces deux-là ensemble. C'est pas ça. Je vais tout sélectionner, puis je vais aligner. Faisir sur le bouton L. OK. Ça, c'est vraiment juste parce que j'ai un complexe de perfection. Donc, vous êtes pas vraiment obligés de me suivre là-dessus. Euh... Ah ouais. Comme ça. Ouais. Voilà. Ça va donner quelque chose comme ça. Euh... Bon. Ça pourrait être encore plus raffiné, mais... On n'a pas le temps, vraiment pas. Pour ça. Je pense que comme ça, ça va. Euh... Je vais en profiter aussi pour découper une partie... Euh... En bas. Euh... Si c'est... Ouais. Je vais découper cette partie-là. Beaucoup de découpe. Donc, la partie que j'ai pas besoin, c'est celle-ci, ici. Euh... Ouais. Ça. Ça. Pis, euh... En même temps... Ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher... Juste faut trop arrondir, parce que je suis pas trop satisfait par... Euh... Ma courbe... Je sais pas si grave, mais... Je vais venir utiliser un trou comme ça, hein. Pour, euh... Juste comme... Accentuer un petit peu... La courbe... J'avais défini. Ça va faire un peu un... Un truc comme ça. Une copie... Pour l'arrière aussi. Voilà. OK. Euh... Je peux l'élargir un peu comme ça. Ouais. Génial. Et là, je vais venir prendre une boîte, parce que... Euh... Il y avait une sorte de trou... À l'arrière. Donc, euh... Ça, c'est vraiment juste... Une... 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 Une spécificité esthétique. Un trou comme ça. C'est pas obligé de le faire, ce trou-là. Euh... Faut le mettre en angle aussi, donc vous pouvez le tourner... Comme ça. Mais vous êtes vraiment pas obligé de le faire, ce trou-là. Il est pas... Super nécessaire. On va l'aligner. Voilà. Euh... J'aurais besoin de rajouter une... Une... Une partie de métal. Donc, euh... Je vais prendre une boîte, puis je vais augmenter le radius. Ce qui va faire en sorte que la boîte va s'arrondir un tout petit peu. Il y a des coins arrondis. Et euh... En fait, c'est juste pour faire une sorte de... Une boîte connect... Qui va connecter euh... En fait, qui va connecter euh... La pioche en tant que telle au... A la tige. Au euh... Au bâton. Ok. Euh... Donc... Juste la réappétiser un petit peu comme ça. La soulever avec... La petite flèche qui est ici. Peut-être l'élargir un petit peu. Nien de trop complexe, là. Comme ça. Ça me paraît pas si pire. Peut-être un peu plus. Peut-être euh... Comme ça. Ok. Euh... Je vais rajouter aussi des sortes de vis à l'intérieur de ce truc-là. Donc ça, je peux l'aligner, puis le fusionner déjà. L'aligner comme ça. Euh... C'est quoi ça? Ouais, ça va aussi. Donc euh... Fusionner. Ouais. T'es quoi ? Est-ce pas ? T'es quoi ? T'es quoi ? Je vais la rendre, là on ne serait pas chine, c'est du travail de diminution, mais essentiellement je vais la rendre très très mince comme ça, peut-être un millimètre, et l'utiliser en mode perçage, comme ça, la ligne au milieu, assurément, il y a déjà la ligne parfaite, qui fusionne. Là, je vais donner un trou en plein milieu de ma visse, Oups, c'est sûr qu'elle passe à travers, parce que, en fait, ce que je vais faire avec cette forme-là, qui est en fait, c'est juste un cylindre visé en deux, c'est que je vais le placer à travers, exactement comme ça, à travers ma pioche, ce qui va faire qu'à la bonne largeur, ça va quand même avoir un effet de visse, on va quand même penser que c'est une visse. Donc, je vais le lever comme ça, là, j'ai placé un tout petit peu ma flèche de mon taille, et je vais faire une copie, en regardant alt-appuyer, je vais descendre la forme, je vais juste faire, avant de faire une copie, on va tourner cet objet-là, pour que la visse soit un peu comme si elle avait été vissée, puis là, je vais faire une copie, peut-être de la ratisser aussi un petit peu, elle est un peu grande, la visse. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas la voir de l'autre côté, il faut vraiment s'assurer que la voir de l'autre côté. Ouais, là, celle-là, c'est parfait, je vais la descendre, comme ça, là, et je vais tout à l'heure. Musique donc après avoir changé les couleurs ce qui me paraît bien on va aller sauvegarder cette création là on va aller tout en haut ici dans Tinkercad aller choisir la section shapes collection vous voyez déjà qu'il y a le minecraft pickaxe que j'ai déjà rajouté c'est un modèle que j'ai fait on a aussi les lunettes donc ce que ce qu'on peut faire c'est on peut cliquer dessus puis les mettre directement sur la plaque comme vous voyez donc pour sauvegarder un objet je veux juste me débarrasser de ceux là pour sauvegarder un objet il faut le sélectionner premier donc cliquer dessus et cliquer après ça sur create shape et vous allez avoir des options donc première option est ce qu'on veut qu'il soit solide ou en mode old nous on veut qu'il soit solide naturellement on peut changer ça on peut rajouter un nom donc je vais l'appeler fortnite pickaxe des tags bon on peut mettre le tag fortnite si on veut barrer la taille de l'objet on peut le barrer mais on n'a pas vraiment besoin de barrer ça donc vous cochez cette partie là si jamais vous avez besoin de barrer l'objet pour que les autres changent la taille on peut faire save shape il va apparaître ici dans nos options voilà fortnite pickaxe si rien vous avez des questions vous pouvez nous contacter sur le facebook du béni fab ou nous envoyer un email par fabla béni à gmail.com on voit la prochaine